Musique 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 M'bôte nabanson, très chers internautes, très chers téléspectateurs, Nous allons commencer à décortiquer, partager les différentes actualités politiques. Le premier numéro, il y a décryptage en faux, tout ça n'y a pas d'actualité. Le premier numéro, il y a décryptage en faux, tout ça n'y a pas d'actualité. Le premier numéro, il y a décryptage en faux, tout ça n'y a pas d'actualité. Tout ça n'y a pas d'actualité. Alors, sans plus tarder, par rapport à la question, il y a Sini, si on peut déjà les rappeler, s'il y a des confessions religieuses, qui ont pris la résolution proposée dans l'Assemblée nationale, les confessions religieuses, vous le savez très bien. Ils ont pris par PV, proposé par Ndeko Bayike, notamment le président Yaceni Ndeko Kadima. Et de l'autre côté, avec la Sinko et l'ECC, il y a des blocs qui ont mort du coup, tenu à ce que Ndeko Kadima a l'ECC. Voilà, c'est cette situation qui a été amenée dans l'Assemblée nationale. Et ça, selon la loi, il faut enteriner la commission électorale nationale indépendante. Donc, il y a des blocs qui ont été amenées dans l'Assemblée nationale. il y a commission électorale nationale indépendante. Nous, en tant que décryptage info, nous allons nous mettre ensemble pour décortiquer cette information-là. Pour décortiquer cette information-là. Voilà. Alors, par rapport à cette situation-là, Par rapport à la Commission électorale nationale indépendante, l'Assemblée nationale est enterrinée par Mambro. Mais est-ce qu'enterrinement Wana est respecté le prescrit ? Prescrit la loi sur Séni. Alors, ce que nous devons retenir, nous, en tant que Congomani, nous devons retenir sur la procédure qui a entanché la nomination d'entérinement de Mambro. Tout a commencé par la confession religieuse qui produisait Liboso Nabiso. C'était relatif, il y a choix, il y a président, il y a Commission électorale nationale indépendante. Tout le monde a Kihwana, il y a six confessions religieuses portées par le même maître, il y a Ndeko Dodo Kamba. Et tout le monde a Kihwana, il y a SSE. Qu'est-ce qui pose problème ? C'est la candidature, il y a Ndeko Kajima. Ndeko Kajima, lui, selon Badir, il y a des co-oppositions, Azaline Deko, il y a Travayaki, la présidence de la République, et du côté éthique, il y a posé problème par rapport à l'éthique naïe. Alors, nous, nous allons dire ceci par rapport à cette question-là. Nini, Oyebisova Congolais, Tolini. C'est ça le problème. Qu'est-ce que nous voulons, nous, en tant que Congolais, en tant que nation ? Qu'est-ce que nous voulons ? Nous devons d'abord nous poser cette question-là, pour que Toliba et Sikanini, Tosali Kokéde. Ndeko Kajima, c'est un Congolais, qui a fait preuve, il y a matière électorale, nabambo kaibélé, Tolibi, je ne vais pas me mettre ici à le rappeler, mais seulement, nous allons d'abord peindre les tableaux de quelqu'un qui doit diriger la Séni. Parce que, il y a affaire, il y a ma politique, je ne m'aimerais pas tout nager dans le terrain, parce que la Séni doit être dépolitisée. Non, la Séni ne doit pas être dépolitisée, parce que, il y a une politique. C'est lui qui dit que la Séni doit être politisée, je ne sais pas par quelle magie. La Séni, c'est une affaire de politique. Alors, il y a une politique, et c'est-à-dire que les acteurs politiques, entre eux, ils ont confiance, dans lesquels ils ont besoin de la Séni. Il y a une autre, la Séni, il faut que ça ait une implication politique, parce que c'est entre acteurs politiques, alors ils doivent se contrôler mutuellement. C'est ça même l'essence de la Séni. Parce que si on dit aujourd'hui que ce n'est pas la Séni qui doit organiser les élections, donc on va ramener ça dans le ministère intérieur. Le ministère intérieur est une institution politique. Alors, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, nous devons dépolitisiser la Séni. Mais ça, c'est vraiment un faux débat. Le débat, d'abord, c'est sur les acteurs. Les acteurs qui doivent animer cette grande institution, les Séni, où ils ont besoin de produire la politique, où ils ont besoin de produire ce qu'il y a de la Séni, où ils ont besoin de la solution, dans les multiples questions, les questionnements, il y a des collègues. Alors, je disais que, quel est le profil d'un bon président ? Il y a appareil électoral. C'est d'abord quelqu'un qui doit avoir la maîtrise de la chose électorale. Quand je dis maîtrise, c'est quelqu'un qui doit avoir une certaine expérience, qui doit avoir des béats bas sur cette question-là. Mais non, sur le total, il y a des collègues qui ont répondu à ces critères. Il a été expert dans la question électorale. Il était là. Donc, sur ce plan-là, son CV est tellement colossal que, bien sûr, il faut prêter crédit. Nous devons même en être fiers parce qu'il y a des capacités dans la maison. Mais maintenant, de l'autre côté, est-il sur l'aspect éthique ? Est-ce que l'éthique de Ndé Kouka Dima est-ce qu'il faut prévaloir ce qui est adéquat pour que le CIMBA appareil électoral ? Bon, nous allons pas dire d'emblée oui ou non. Mais nous devons d'abord nous remettre en tant que Congolais pour voir est-ce que Ndé Kouka Dima nous, en tant que Congolais, nous, en tant que Congolais, nous remettre en cause. Est-ce que c'est eux qui ont la mobilité ? Est-ce que nous avons un thermomètre, il y a une température, il y a une éthique, il y a une éthique. je vais répondre directement non. Simplement, je vais directement répondre non parce que nous aurons du mal à voir un président de la CIMI. Nous aurons du mal, nous aurons du mal à voir un président de la CIMI. Et nous devons nous dire que nous avons un temps à respecter, un temps électoral. Les élections doivent se tenir en 2023. Qu'est-ce que nous voulons ? Est-ce que nous voulons les élections en 2023 ? Si nous voulons les élections en 2023, nous devons tenir compte du temps qui nous est imparti. Le temps qui nous est imparti, le temps n'est pas notre ami du temps, le temps est aussi jaloux. jaloux. Alors, ce qui est au-delà de l'élection en 2023, nous devons déjà commencer les préliminaires aux élections déjà soirée en 2021. Alors, si vous imaginez que nous ne voulons pas avoir l'équipe qui doit animer la centrale électorale dès maintenant, donc, nous allons glisser. Alors, ce sera toujours les mêmes acteurs politiques qui vont revenir nous dire qu'on a glissé. Voilà ce que nous ne voulons pas. Nous, en tant que Congolais, nous devons être vigilants, nous devons être aiguisés, nous devons être aguerris pour comprendre que, les lots, nous devons respecter l'échéance électorale. Ça, c'est d'abord le premier postulat. C'est d'abord de respecter l'échéance électorale. C'est ce qui a été fait l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, à travers la commission paritaire où est-ce que l'Assemblée nationale, la commission paritaire où est-ce que l'Assemblée nationale, nous avons prescrit un règlement intérieur où est-ce que l'Assemblée nationale, nous avons vu qu'il y avait une commission paritaire qui devrait statuer sur les différentes candidatures. Il y a des proposées qui sont les composantes qui sont les présidents et qui sont les membres qui sont les membres qui sont les membres qui sont les bureaux et l'Assemblée plénière et la commission électorale nationale indépendante. Tout le monde et les déco, au lieu d'être 15, on a vu une liste, il y a pratiquement 12 personnes, il y a 3 personnes qui sont les déco-oppositions qui sont citées. Mais maintenant, c'est toute la problématique. Qu'est-ce que les déco de l'opposition ? De l'opposition ? L'igni ? Nous devons nous poser cette question-là. S'ils veulent un large consensus, mais ils doivent se poser la question les larges consensus sur quoi ? Les larges consensus sur quoi ? Parce qu'ils sont en train de contester la loi. Or, si nous nous remettons la logique comme ils sont en train de contester la loi, nous devons nous ramener jusqu'à zéro. Est-ce que ce que l'obito c'est remettre même la logique et la loi, nous allons atteindre l'échéance de 2023 ? D'emblée, je vais dire non. Non. Parce que si nous voulons respecter l'échéance de 2023, nous devons déjà commencer la préparation aujourd'hui. C'est ça la toute grande problématique où il fallait répondre. Il faut te faire sa réponse. Le coup là, les acteurs politiques de ce pays doivent avoir la franchise. Ils doivent être francs par rapport au combat politique que nous devons mener pour que les congoumenes ne devaient pas comprendre, pour que si nous devons quitter le sens, il devait pas faire comprendre. Alors, l'Assemblée nationale est enterrée. l'Assemblée nationale est enterrée et le membre. Après le rapport au EP Samaki de la Commission parité, nous avons vu comment est-ce que les FCC ont sursauté. Nous avons vu comment la Mouka a sursauté. Nous avons vu comment il y a Union Sacré-Pé, et Paris, et le Baki est dans le Bango. Mais nous, en tant que peuple, qu'est-ce que nous devons retenir ? Nous, en tant que peuple, c'est ça. Qu'est-ce que nous devons retenir dans l'Union Sovane ? L'essentiel pour le peuple congolais, c'est de voter ses dirigeants. Ça, c'est l'Elo Koyalibosu. Les Congolais sont dans l'Union Sovane, après échéance au EP Samy de la Constitution, de renouveler la confiance dans l'Union Sovane. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le processus qui accompagne le choix des Congolais, il faut aller au processus et baser sur les prescrits des règles démocratiques. Les prescrits des règles démocratiques sont dans les. Les prescrits des règles démocratiques sont notamment le choix des acteurs qui vont animer la centrale électorale. Je pense que en analysant CV, en analysant mon profil, il y a des équipes proposées par des composantes, j'ose croire qu'ils seront à la hauteur et en voyant tout le monde qui a été dans mon expérience que ce soit dans la matière politique ou dans la matière électorale. Ça, c'est une bonne chose. c'est une bonne chose. Ce qui est qui est basé sur les critères indélébiles, c'est une bonne chose qui est la crédibilité. Crédibilité est dans la même chose que ce soit comme ça. Tout le monde a une crédibilité et c'est une mise sauf contestation. Contestation, c'est une démocratie. Il faut dire que la contestation est une chose à la haka. Il faut les gens à la hauteur beaucoup à la hauteur et à la hauteur à chaque fois qu'il y a à la hauteur ils peuvent contester. C'est ça la démocratie. Et maintenant, le pin aux gens qui sont la grande question aux gens qui sont posées c'est sur l'ordonnance à venir. Est-ce que l'ordonnance est qu'au bimant ? Est-ce que le président de la République va prendre le risque ? Parce que les gens sont opposés le président de la République Baloubi ? Le président de la République a beau y a qui qui ont enterré et à beau y a qui qu'au PONA qui ont eu par ordonnance enterrément il y a une décorance à l'Onda. Est-ce qu'il va prendre ces risques-là de prendre une ordonnance nommant l'équipe OYO où ils ont été enterré dans l'Assemblée nationale ? C'est ça la grande question. C'est ça la grande problématique. Mais maintenant, j'aimerais que nous puissions d'abord comparer. Il faut tout comparer dans nous processus ou enterrément et quand il y a tout à l'heure processus ou enterrément et en décom à l'Onda. Tout le monde a fait un processus ou enterrément et en décom à l'Onda. C'était d'abord un processus bâclé. Vous vous souviendrez ensemble avec nous que lorsque on devrait choisir Malonda, les peuples congolais n'étaient pas au courant. C'était un processus bâclé. Personne ne savait que Malonda devrait être... Il y avait un processus de la confession religieuse. On s'est réunis pour nommer la centrale électorale. On ne savait pas. Personne ne savait. C'était seulement au moment où les choses ont mal tourné dans le niveau de la confession religieuse qu'il y avait un processus où il y avait un processus mais ce qui n'est pas le cas dans le processus où il y avait un processus avec le processus les cadres étaient déjà bien établis. C'est-à-dire la loi. Il s'est agi d'abord du cadre. Le cadre c'était la loi. C'est à l'issue de la loi créant ou portant organisation et fonctionnement il y a saigné des processus mais non il y a désignation il y a membre il y a président plus particulièrement parce que c'est la composante société civile n'a aspect naïe confession religieuse qui devrait choisir président voilà. Tout le monde a que avec le processus il y a tout autre processus c'est un processus basé sur les règles démocratiques bien établies. ça nous en sommes d'accord. Prenons le cas revenons à ce qu'il y a de la loi. Tout le monde a un cas de la loi. La confession religieuse qui était censée porter la candidature il y a des avoués. Nous sommes allés dans le processus on s'est rendu compte que même confession religieuse qui était censée porter la candidature il y a un décor ensemble à l'Onda et moi il y a un décor ensemble à l'Onda. C'est toute la différence. Mais donc on s'est rendu compte qu'on voit que le processus a été très bon un processus clair où tout le monde a dit qu'il y a une sélection adéquate pour la candidature. On a sélectionné les candidatures et les communes sur la confession religieuse ont sélectionné les candidatures et ils ont trouvé que la candidature n'est pas qu'il y a des alakis qui ont retenu attention à l'Onda. Et nous sommes allés loin il s'agissait maintenant de regarder le profil de choisir mais qu'est dit la charte qu'il y a la confession religieuse. C'est-à-dire qu'à défaut du consensus les confessions religieuses doivent passer au vote. C'est l'article 17 de la charte qui dit qu'à défaut du consensus le composant il y a la confession religieuse donc les confessions religieuses ont la possibilité de passer au vote. Mais maintenant c'est ce qui a été fait c'est ce qui fut fait d'où le choix il y a ce qui a dit mais est-ce que ce qui a dit c'est ce qui a dit c'est ce qui a dit ce qui a dit s'il y a une confession religieuse dans ce qui a été c'est ce qui a fait que c'est respecté la loi Parce qu'on dit que la nature a horreur du vide. Est-ce que nous devons faire stopper tout un processus électoral parce que des confessions religieuses, malignité, commipessa, n'a processus moncomboï ? Non. C'est toute une nation. C'est toute une nation qui va avoir des élections en 2023. Moi, j'aimerais ici dire à nos frères et soeurs, à nos prélats, à nos pères spirituels, et qui ont la spiritualité, c'est eux qui ont la lumière. C'est eux qui ont la lumière de la société. C'est eux qui ont la lumière de la société. C'est à eux de nous conduire. C'est à eux de nous guider. Alors, c'est à eux, c'est à eux, c'était à eux de nous porter la lumière. Mais ils ne l'ont pas fait et nous en sommes là où nous en sommes. Alors, par rapport à parallélisme, vous allez comprendre que les deux processus, ils sont diamétralement opposés. Ils ont dit qu'ils ont porté un processus clair, compris par tout le monde, mais ils ont dit qu'ils ont porté un processus clair. clarté. Et maintenant, par rapport, il y a PV Oizaïki et Mimamaki, l'Assemblée nationale, ces PV-là, à tout son paysan d'or, à tout son paysan d'or, aussi longtemps que les autres n'ont pas pu, n'ont pas pu accompagner. Ils ont dit qu'il y a eu fraude. Ils ont dit qu'il y a eu tricheré. Mais est-ce qu'ils ont prouvé ? On a suivi, nous tous. Le professeur Mbata, il a dit, lui qui était le président de la commission, il a dit qu'on a adressé une lettre. On a adressé une lettre aux deux confessions religieuses pour que ça produise le bisson. La preuve. Il y a eu corruption. Mais moi, il y a un mot. Alors, nous, en tant que peuple congolais, nous ne devons pas causer là beaucoup de choses. Il n'y a pas caprice de choses. Pour que tu aies une élection, tu es lobby. Tu glisses et comment ? Glissons. Non. Nous, en tant que peuple congolais, il faut que tu aies une lettre. Tu aies une lettre pour que tu aies une lettre. Le président de la République n'aura pas d'autre choix que de nommer par voie d'ordonnance. Du coup, il va y proposer. Je suis dit aussi que le FCCP déjà, il va porter le choix de la bande de Koba sous la cadre de la opposition pour compléter la liste. Le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il est en train de dire qu'il y a une lettre. qui a été proposé par l'Assemblée nationale. C'est le lobby parce que tant que vous expliquez, nous avons un problème relatif dans le temps. Les temps. Les temps qui nous ont impartis et ça, vraiment, nous avons un élector. Alors, si vous avez une élection transparente, crédible, dans l'échéance de l'Épé Samet du Sous-2023, nous devons, dès maintenant, que nous avons un élector président de la République, le plus important ici, c'est avoir des animateurs dans la centrale électorale Séni donc. Alors, deuxième sujet, comme je l'avais dit, au début, les amis, les amis, les appareils mobiles, c'est un sujet qui a déchiré l'actualité, le cannabis, tout ce qui est là. Tout ce qui est là, le conseil des ministres, c'est vendredi, et le cabinet et le premier ministre, il n'y a pas de la disposition adéquate quant à ce. Mais, il n'y a pas de la question. Le peuple congolais, c'est ça, la grande question. Pour avoir un développement, il y a un effort pour que tout ce développement, il y a un effort congolais, il y a un effort pour que tout le monde consente, il y a un effort. Il y a un effort, Le civisme fiscal, le civisme fiscal, c'est très important. Il y a un effort. Il y a un effort, c'est un effort. Il y a un effort, c'est un effort. Il y a un effort, ce n'est pas une escroquerie, il n'y a pas de la déauté, ce n'est pas illégal. Mais, c'est tout ça, il y a un effort, mais on va se rendre compte que le ram, il y a une inégalité, comme on semble bien le dire, ram, comme registres, les appareils mobiles, il y a une rémunération, et c'est tout ça, il faut la responsabilité. Alors, pour ceux qui veulent avoir la base légale, il faut examiner la loi où ils ont créé ARPTC, la loi numéro 14-2002 du 16 octobre 2002, où ils ont créé ARPTC. C'est l'article 21, c'est là où vous allez trouver que vous allez avoir la rémunération et que vous allez avoir la base à ARPTC pour que vous allez avoir la télécommunication. Voilà. Alors, ce qui est à dire, c'est que vous allez avoir la base. Le président de la République prend un décret. C'est en 2002 que cette loi a été promulguée. Aujourd'hui, le décret est pris par un premier ministre. Le premier ministre prend un décret pour prévoir au état libre à rémunération due à l'ARPTC, notamment au état libre à enregistrement des appareils mobiles. C'est ce qui a été fait avec le RAM. Le problème avec le RAM, ce n'est pas sa création. Le problème avec le RAM, c'est sa communication. C'est aussi la diabolisation qui tourne autour de lui. C'est un peu ça. Les gens veulent diaboliser quelque chose. On a mis en application le RAM. Ils ont 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 mis en application le RAM. Alors, le problème est que de tenir compte d'une bonne communication, de faire comprendre aux Congolais, le bien-fonder de la chose, je pense que nous aurons à en tirer le RAM. Voilà. C'est par ici. Merci. 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 Merci parce que vous avez eu le temps de suivre ses premiers numéros. Il y a un magazine. qui a été fait avec le Congo Live, la télévision, le décryptage de l'info. Il y a un magazine qui a été fait avec l'analyse juriste, l'avocat, l'analyste politique. Il y a un magazine qui a été fait avec l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse. Il y a un magazine qui a été fait avec l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse. Merci beaucoup pour l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse. Merci beaucoup.